... Mon aîné, d'aucuns diront mon mentor, je suis très à l'aise aujourd'hui de m'exprimer en votre présence. Vous savez, la vie est faite de témoignages. J'ai rencontré Jacques, j'avais 24 ans, en 1984, nous nous sommes croisés à la SEC. Il était le trésorier de la section football de Diengou Seymou. Dans la salle, il y en a qui n'étaient peut-être pas nés. C'est pour vous dire que ça fait 36 ans que nous nous fréquentons, que nous nous côtoyons, qu'il est mon aîné. Moi, je venais de l'AUC où j'étais président et puis eux, ils étaient à la SEC. Et nous avons cheminé ensemble depuis cette date. Donc c'est avec beaucoup d'aisance que je peux parler de l'homme. Je ne m'y attarderai pas parce que je pense que vous le connaissez, mais vous ne le connaissez pas suffisamment. Je dirais simplement que c'est un homme déterminé. C'est un homme qui a toujours eu pour objectif de servir le football ivoirien, d'abord au niveau de la SEC, ensuite au niveau de la Fédération comme collaborateur de Diengou Seymou, ensuite comme président de la Fédération, puis le football africain à travers ses responsabilités dans le cadre de l'UFOA, de la CAF, et enfin le football mondial dans sa présence au niveau de la FIFA. C'est un homme qui est donc outillé. Il est outillé. Il a les compétences, il a la capacité, il a les moyens. Et je pense que c'est une opportunité pour notre pays d'avoir un cadre de ce niveau et de cette compétence qui va nous représenter dans cette joute électorale de la CAF. Après lui, je voudrais remercier et féliciter le président Sidi-Augustin Diallo. Ne nous faisons pas d'illusions, il ne faut pas faire la langue de bois. Très peu d'ivoiriens croyaient Sidi capable de donner son accord pour soutenir Jacques. Il faut qu'on soit clair, moi je ne suis pas dans la langue de bois. Très peu d'ivoiriens le croyaient, mais il l'a fait. Peut-être à son corps défendant, mais il l'a fait. Et il l'a fait pour le pays. Il faut donc le remercier. Il faut lui en être reconnaissant. Ceci étant, ça ouvre la voie à une union sacrée autour de Jacques. Une union sacrée autour du candidat Jacques Hanouma qui va représenter notre pays. Et il n'y a rien de plus important pour un Ivoirien que de soutenir son frère Ivoirien qui représente la Côte d'Ivoire au plan international. Je vous invite donc tous à taire vos querelles, vos problèmes de personnes, même nos problèmes d'élection locale. Le temps viendra quand la FIFA sera contente et va nous permettre de repartir, de nous occuper de ces choses-là. Aujourd'hui, mettons-nous tous en rang de bataille autour de Jacques. C'est une opportunité exceptionnelle que nous avons. Et puis, quand on parle d'adversaires couriaces, je sais, j'en ai entendu parler, mais avec son péril, on triomphe sans gloire. Jacques ira se battre avec ses moyens, avec le moyen de la Côte d'Ivoire, avec nos prières, avec notre accompagnement. Et incha'Allah, il obtiendra ce résultat. Je tiens donc vraiment ici devant tout le monde à féliciter le président Jacques pour la décision qu'il a prise. Je tiens aussi à lui dire au nom de tous les membres de ma team que nous sommes à sa disposition. Nous n'allons même pas lui poser des questions. Ce n'est pas nécessaire. On est déjà élu. Et on va l'accompagner. Mesdames, Messieurs de la presse, notre pays sort d'une situation difficile avec les élections. Nous sommes dans la presse sportive. Vous avez vu à quel point les divisions ont eu des conséquences graves. Montrons-nous qui sommes dans le sport qu'on sait être unis et qu'on sait être ensemble et qu'on sait être capables d'accompagner un projet qui en vaut la peine. Taisons-nous, différence. Et accompagnons Jacques vers le succès. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501